Vous êtes à nouveau les bienvenus. Je m'appelle Dr Mperela, et si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez cliquer sur le bouton d'abonnement, et la cloche de notification. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui ce amib et amibia sont, protozoaires, rhizopodes. Pathogène, Antaméba histolytica, responsable de l'amibiaz. On a non pathogène. Antaméba dispare, identique morphologue à Antaméba histolytica mais non pathogène. Et Andolimax nanus, noyau avec membrane nucléaire très mince et volumineux. Karyosome central entouré de granules achromatiques, encore appelé granules péricaryosomiens, correspondant aux chromosomes. Par contre, Pseudolimax buccili, noyau avec membrane nucléaire mince, et karyosome volumineux, parfois excentré. La définition, de OMS, l'amibiaz, Antamébose, est définie, comme étant un état pathologique, dans lequel l'organisme humain, héberge Antaméba histolytica avec ou sans manifestation clinique. Pour le kyste, son sphérique, 10 à 14 muèmes, coque épaisse avec un corps sidérophiline et 4 noyaux. Trophozoïde égale cellule mobile, pseudopode, vit et se reproduit par fission binaire, reproduction asexuée. Forme minuta Son, non-hématophage, 10 à 15 muèmes. Endoplasme finement granuleux, ectoplasme réfringent. Forme de colonisation colique plus ou moins transitoire. La forme histolytica Son 20 à 30 muèmes jusqu'à 40 muèmes, même aspect général que la forme minuta, mais, hématophage contenant des GR digérés, ectoplasme et endoplasme bien différencié, une pseudopode et déplacement unidirectionnel. Forme virulente et pathogène Contaminations, sont toujours par ingestion de kystes, très résistants, directement infestants. Par eau du robinet, mains sales, cafards et mouches. Cycle évolutif Son divise en cycle direct, parasite monoxène obligatoire de l'homme. Forme virulente et pathogène Transmission passive par ingestion de kystes mûres Transmission passive par ingestion de kystes mûres Et cycle non pathogène Ingestion d'un kyste mûre à 4 noyaux Amide métachystique à 4 puis à 8 noyaux Éclosion, 8 amégules du type minuta Qui se multiplient au contact de la muqueuse colique Élimination intermittente et irrégulière, dans le milieu extérieur, sous forme de kystes, viant s'approfite ou sans kystes et s'achemine avec les selles Éclosion, 8 amégules de kystes mûres et s'achemine avec les selles Tu ne peux pas s'achemine avec les selles Si on a à 8 noyaux, il n'est pas en train de prendre Réservoirs de parasites Cycle pathogène Lors de conditions particulières, Antaméba minuta se transforme. Augmente de taille, acquiert un équipement enzymatique protéolithique, histolytique, pénètre la muqueuse intestinale pour déterminer des ulcérations. Deviens hématophages, Antaméba histolytica histolytica. Abcès de la muqueuse colique, avec des ulcérations en coup d'ongle, recouvertes de glaire, qui renferment les amis hématophages. Des troubles digestifs, c'est de l'amibias maladie. La transformation d'Antaméba minuta est également fonction de la virulence de la souche d'Antaméba histolytica. Si vous aimez la vidéo, like, partagez-la avec vos amis, et abonnez-vous à notre chaîne, si vous n'êtes pas encore abonné.